il faut croire que tela on note de la kema fume merci beaucoup taf konzo maman luis mwembo maman luis mwembo gabi mwembo maman luis mwembo mwembo gwanab kongo mwembo 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 dn mwembo vnwach Fellow débat de la politique parler de l'actualité, évidemment. L'actualité, c'est la situation de l'Est, dans son volet diplomatique. On vous a parlé du mini-sommet d'Adiz Abeba, convoqué par le président angolais. Face à face, il y avait le président Fethi Seguedi et le voyou Kagame. On va parler de ça, mais dans sa phase terminale. Et aussi, nous sommes tombés sur une réflexion. On a essayé de réfléchir et on a conclu que petit à petit on s'achemine vers un coup d'État contre Kagame. Bientôt, un coup d'État contre Kagame, le changement de régime contre Kagame. C'est ça la solution pour qu'il y ait la paix dans la sous-région. Ça a été décidé dans le haut niveau de l'ONU, des décideurs du monde. Il faut que Kagame parte. C'est décidé, c'est acté et c'est acquis. Et Kagame, on est conscient. Et puis, on va parler un peu de la politique. Tu es tout là, Augustin Kabou, il y a qui contacte. Voilà, saut aux vues. Mais laissez-moi d'abord remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours d'émission passée. vous êtes bel et vous êtes bel et vous êtes bel et vous êtes bel et tout là. Donc, en tout cas, je suis très ravi que la n'aura bien. Ma commentaire n'a bien, en tout cas, je te salue. Alice Sona, je te salue. Tchadi, je te salue. Etienne Pouy, je te salue. La paix de Mbote, Didier, c'est ça. La paix de Mbote. Armand Djamba, l'Afrique du Sud, la paix de Mbote. Alors, Panfil Yanga, Panfil Yanga, que je salue, il exhorte les Congolais à faire, après avoir fait des manifestations contre les ambassades des Occidentaux, il faut qu'ils fassent des manifestations, des marches pour, comment je dirais, faire la pression à nos autorités afin qu'ils puissent enlever le moratoire sur la peine des morts, surtout la peine des morts contre les traîtres. Voilà. Donc, peut-être aussi que les gens n'aient pas peur. Il faut qu'il y ait cette loi, cette loi écrite noire sur blanc, peine des morts, surtout pour les traîtres. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas tuer, mais au moins, si la loi est là, est connue de tous, ça sera, ça aura un effet de dissuasion. C'est très important, surtout en cas de guerre, à l'instant même. Alors, il y a mon frère, le président Mwamba, Dessalou Mwamba, qui m'a écrit un commentaire qui m'a fortifié. J'ai plein de commentaires ici, là, j'ai plein de commentaires ici, là. et voir l'accomplissement de tes analyses des émissions passées. Voir le Rwanda commencer à pleurnicher. La diplomatie de Fachi, les différentes manifestations du peuple congolais, de partout, la sensibilisation que vous ne cessez de faire. Ce qui est un grand sacrifice. Les Occidentaux ont peur. Voir aussi la détermination de Fachi qui continue l'achat des armes, multiplication, augmentation des effectifs de nos militaires. Ça fait monter des enchères quand le président Fethi Sekedi va dans la négociation. Bravo, merci beaucoup, mon frère, président Mwamba. Dessalou Mwamba, ça me voit droit au cœur. Alors, Patricia Mwamba, il y a longtemps, il m'a écrit « Je te salue au Canada ». Elle, par contre, me dit ceci. Bonjour Kenzo. Et merci. Si les Congolais intellectuels peuvent aider les populations, je crois que beaucoup de choses peuvent avancer. Vous vous époumenez pour faire comprendre à nos frères que la Russie n'est pas meilleure que les États-Unis d'Amérique. Je me demande s'ils ont oublié l'histoire de l'Angola avec les Russes. Est-ce que les Russes ont des investissements en Angola ou bien les Russes avaient des investissements en Angola pour répondre à nos frères ? Et la dame, la grande dame aussi, va au niveau de Cuba. Lorsque les Américains installent l'embargo contre le Cuba, pourquoi les Russes ne sont pas venus investir au Cuba, créer des entreprises au Cuba ? Pas question. l'embargo apparemment, ils ne connaissent pas l'histoire. 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 C'est son problème. Alors, rapidement, j'ai sélectionné quelques commentaires très rapidement. Jean-Mathoko me dit ceci, je parlais des raisons pour convoler Bazoza va traître trop. Alors, il ajoute une troisième raison, c'est parce qu'il y a trop de libertés. Et quand on les arrête, au lieu d'être exécutés, voilà, Bazoza va exécuter pendant la peine de mort. Jean-Mathoko à ce sénat. Alors, Pasteur Marcel dit ceci, la pire erreur de la diplomatie, de la RDC, que la RDC peut faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'accepter un prétendu cessez le feu. Tu as raison, vous avez raison. Pas de cessez le feu. On va discuter, on va dialoguer, pas de problème, mais pas de cessez le feu. Bona Kongo, Bona Kongo, je salue Moutama Yel et Amakasi à l'obinanaboyi Kenzo Togolo Bala Mounoronini pour Congolais Ayoka Rappelez-vous du tout premier voyage du feu du Segedi en Russie. Il a clairement dit à Poutine ne nous mêlez pas dans vos querelles des grandes puissances. Congolais Ayoka qui a noté Russie a un marchand d'armes et la RDC va travailler avec la Russie en termes d'achat d'armes. On n'a pas besoin de paternariat spécial avec qui que ce soit. Voilà. On t'en m'a dit avec qui que ce soit. Et dans l'États-Unis, et dans la France, et dans la Russie, et dans la Chine. Toi, on a besoin de paternariat parce que lorsqu'on parle de paternariat privilégié spécial entre deux pays, je suis là avec ma grande puissance, et là, on a besoin de la rame. Grande puissance est-ce qu'on a doté de ma armement ? Ça s'est fait à l'époque de Mobutu. Les Américains dotaient l'armée de Mobutu des armes. Ça s'est fait maintenant avec l'Égypte. 4 milliards de dollars américains budget les États-Unis financent l'armée égyptienne chaque année. Ça s'est fait maintenant avec Poutine et ma pays Mali, Burkina Faso, Niger. Voilà. Quand on achète, on achète. Mes amis, mon partenaire. Merci beaucoup dans le Congo. Tout est clairé par le Congolais. Je suis là qui est allié. Emmanuel Emmanuel Jouzi dit ceci. Fachi Akendaki Mithika et Paya Américain. Car si Bongo Bazalaki na jendam lis sou sou ou yotozo Mona bazo sala na wanda. Voilà, c'est ton point de vue. Moi, je te salue. Il dit ceci. Nero Kenjo, n'a l'azô kamwayo avec Américain. Moi, je ne suis pas pro-Américain. Non, Américain. Moi, je suis pro-Congolais. Rappelez-moi combien de fois. Non, vous avez des personnes qui sont pro-Congolais. Po-Africain. Pan-Africain. Je sais pas, vous avez des personnes qui sont pro-Congolais. Je ne suis pas pro-Congolais. Je ne suis pas pro-Congolais. Je ne suis pas pro-Congolais. Histoire. Il y a solo. O boy, mi-tali yo. Alors, alors, mi boy, na yo, osopetatolo ke bazala ba compagnie na Congo. Oyo, oye bi bien ke baza ke ezo pie bafoutaka taxé dans le monde, et il n'y a même pas que Fadji Asolo là, sur le contrat où il y a. C'est vrai. Oh, il n'y a pas d'accord avec Asolo. Mais il n'y a pas d'accord. Tout le monde qui a mis ma compagnie à l'Amérique, Zali, il n'y a pas d'informations. Et Zali, voilà. Il n'y a pas d'informations. Grâce à ce qui est un criminel sanguiné, il n'y a pas d'accord dans le monde, dans le monde. Voilà. Alors, commentaire, je crois, il n'y a pas d'accord avec Zaliou. Zaliou, je t'ai dit, faisons un débat sur le téléphone. C'est un débat. Je veux te donner juste deux éléments et le seul élément pour faire un autre nier. Maintenant, il n'y a pas d'éléments dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de rire comme Kenzo Kekie. Mes frères, les sens, c'est le mort, avec Kenzo Uza. C'est ton point de vue. Je suis pro-Congo. Pro-Congo. Pro-Américain. Alors, pour d'autres informations, la Russie est bel et bien déjà au Congo. Juste un petit exemple, il y a deux blocs au monde actuellement, autant avec les Uza et les BRICS avec la Russie et la Chine en tête. Savez-vous que l'Afrique du Sud des BRICS, c'est l'Afrique du Sud et que la force est déjà déployée sur le terrain au nord qui vous est seule de l'Afrique du Sud. Savez-vous pourquoi Kagame a peur et parle de l'impatibilité de la SADEC à cause de la présence militaire de l'Afrique du Sud ? Quand vous voyez l'Afrique du Sud, sachez que la Russie est derrière. Faux ! La dernière réunion de BRICS fallait s'étenir dans l'Afrique du Sud. Poutine a y compris Poutine a y compris Néolagaï pour vous comprendre les BRICS pour vous comprendre les BRICS et les BRICS et les BRICS les Américains et les Occidentaux ont un espion l'Afrique du Sud. Si vous voyez l'habitude, je vous apprends. Et Poutine le sait. Il y a des BRICS en Afrique du Sud pour vous comprendre la Russie. J'avais parlé avec un ami qui était un peu 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 Néolaga l'Aubiboye sachez que là je suis derrière je ferme ma bouche pas ma bouche pas ma soukoye tout là à l'Aubiboye le président Fetiseguedi est un fin stratège il s'est servi de l'expérience de Lumumba de Mzé et de Tchentisguedi les Russes sont là mais vous ne le verrez pas faux 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 quand tu crois que quand Poutine donne le pouvoir à Séni Goïta il signe un chèque en blanc après Séni Goïta pouvoir va régner en maître absolu après ces chèques en blanc tu crois sur l'Occident mondial appelle sur le pouvoir à aider au pouvoir à Séni Goïta appelle sur le chèque en blanc à en surveillant tu sais le rôle des ambassadeurs dans nos pays africains tous les ambassades que tu vois là les ambassadeurs et après l'Occident on dit qu'ils sont des militaires on dit qu'ils sont des agents des renseignements quand tu crois que l'Amérique va aider à faire un chèque en blanc à Séni Goïta à Séni Goïta avec les russes va yébate mais si on va yébate à Séni Goïta avec les russes quand on va yébate on va yébate à Séni Goïta à Séni Goïta voilà on va vous signaler à Séni Goïta mais on dit pouvoir à Séni Goïta arrête bon rêve c'est ton choix mais c'est un bon texte j'ai aimé c'est une réflexion ça là qui tu vas donner ton point de vue tu vois j'ai lu ton point de vue voilà il y a encore mon frère Gantois le grand Gantois qui me dit voilà entre des internautes vous demandez vous demandez de citer les noms soi-disant d'entreprises américaines actuellement à la place vous les retanquez en ricanant et leur demandant de vous citer les noms des entreprises russes pourquoi pas pourquoi pas c'était ma manière mais avant avant de lui dire de citer des entreprises russes je lui ai dit de lire Google de consulter Google pour ce qu'on a pensé à onimater avec le temps à la Google avec consulter Google c'est simple voilà donc je ne sais pas pourquoi alors il y a Robert Moukendi qui dit aussi Fachi est sur la table de négociation en position de force c'est comme ça que ça fonctionne vrai réflexion du Togo le grand Moukendi dit aussi nous savons bien et bien que la guerre qui nous est imposée n'est pas seulement le Rwanda d'ailleurs quand j'avoue de s'est demandé n'est pas le Rwanda mais plutôt les occidentaux les occidentaux mafieux qui savent que le Congo si le Congo se développe c'est toute l'Afrique qui prend son élan ça c'est vrai alors Malo Ilunga dit ceci Monusco après les marches les manifestations a compris que les Congolais de la RDC ne sont plus dupes Jean Matogo dit ceci je te donne raison il me donne raison pour la mort de Lumumba je suis un homme de Dieu lorsque la souffrance persiste c'est à dire que la solution est proche ça c'est vrai mon frère la solution est proche la libération de notre pays est proche alors mon frère Jean-Marie Chibangou à Tine-Lenga Audio il était très fâché à Séligi Fort je te salue mon frère alors il m'a dit qu'il était fâché parce que j'avais dit j'avais généralisé en disant les Congolais qui suivent Camerounais qui parlent des panafricains des pacotis les Congolais ce sont des immoraux alors j'y avais généralisé en tout cas mon frère Jean-Marie Chibangou excusez-moi il ne fallait pas que je généralise normalement il fallait que je puisse catégoriser normalement je devais parler de Bandakani ce qui est Niamsi avec cette dame qui parle de bêtises là tout et tout là ce qui est Congolais à ça intellectuel à Zlandarabatouana c'est que ce Congolais c'est un immoral parce que ces gens-là insultent le peuple Congolais les gens vont dans la Dabatouana donc c'est un immoral c'est dans ce sens-là alors mon frère avait fait un long audio il a parlé beaucoup de choses entre autres il me dira que Félici Seke dit il n'a pas fait le choix des Américains et ça c'est un autre problème non non le président Félici Seke dit il n'a pas fait le choix des Américains on a trouvé les Américains Félici Seke a trouvé les Américains et Kangi Kongo la Kingo et trouver Félici Seke dit et nous les Kéjons qui ont dit les Américains occidentaux Kangi Kongo la Kingo depuis 1885 alors nous on s'est dit ceci on ne s'estime pas moins intelligents qu'eux on va les combattre avec la sagesse d'intelligence on ne va pas faire c'est une bêtise une bêtise on va les combattre alors Félici n'a pas fait le choix des Américains non nous les avons trouvés et on fera avec eux jusqu'à retrouver notre indépendance jamais Félici Seke dit et avec les Américains mais remarquez-le il ne fait pas tout ce que les Américains lui dit à la lettre lui dit à la lettre il a refusé plutôt que renégocier avec les Chinois et récupérer quelques mines où il a repéré ça à repartagé voilà l'intelligence la sagesse on ne va pas fouiller la France qui est la France c'est la Félici Seke dans la lettre qui est ma grande par rapport tu n'as pas pas alors ceux-là qui nous disent qu'il faut basculer dans la Russie dans la Russie dans la Russie tout et tout donnez-nous quelle garantie pour nous donner que là dès qu'on va à la Russie la guerre de l'Est va se terminer garantie alors que lui-même Poutine Poutine lui-même il a il peine pour finir la guerre en Ukraine chez lui en Ukraine l'Ukraine c'est chez lui ma voisine chez lui l'Amérique va rebondir avant si sa guerre a monté et vous croyez que si on bascule chez Poutine on aura directement la solution pour finir la guerre à l'Est réfléchissez deux fois je ne pense pas alors ceux les pays africains qui ont suivi Poutine en Niger en Burkina Faso en Mali est-ce que quand il est de Boko Haram Boko Haram est-ce que c'est Sili et Sili il a qu'à Tilelo est-ce que la guerre elle est finie je ne pense pas que la guerre elle est finie à Boko Haram et Sili et d'ailleurs Ibrahim traorait le bibouï il y aura élection en Burkina Faso que ceux qui guerrent est Sili n'est-ce pas là une stratégie de conserver le pouvoir de confisquer le pouvoir la souveraineté du peuple de Burkina Faso je vais vous trahir de Pes aujourd'hui c'est là mon homme a beau pitié pitié pour vous je vous ai dit tantôt Poutine lui-même il fallait que il y ait la réunion à Brics en Afrique du Sud à Kimi à Bangiba à Bangiba occidentaux mandat d'arrêt international alors mon frère m'avait aussi dit la Russie n'avait pas de colonie en Afrique toute la histoire bien s'il vous plaît en 1985 les états décidaient qu'ils battent Afrique c'était de puissance mondiale à l'époque à cette époque la Russie et les états de l'Amérique n'étaient pas de puissance et les états de l'Amérique pendant la guerre à la colonie c'était une colonie des Anglais après la deuxième guerre mondiale les puissances de 1985 elles collapsent elles couillent c'était anéantie et il y a eu deux puissances qui ont émergé les états de l'Amérique et la Russie qui étaient en guerre froide si la Russie n'avait pas eu beaucoup de pays beaucoup de terres en Afrique c'est parce qu'elle avait échoué à ce qu'il y a moins de trois pays c'est tout mais aller consulter l'Europe de l'Est les pays du parc de Varsovie il y avait combien de pays en Russie les Russes avaient apprivoisé comme des esclaves comme des colonies consulter vos histoires alors bravo les Congolais de la France ont marché ils étaient très nombreux en tout cas il faut toujours qu'on continue la marche ils ont fait la radio ils ont fait la image tout le monde comment ils ont marché voilà bravo 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 pour les Congolais de la France on attend la marche la manifestation de Londres le samedi prochain le 24 février et de West Yorkshire à Lide le 2 mars on attend la marche la manifestation de la Belgique voilà quid pour les Etats-Unis d'Amérique quid pour l'Afrique du Sud Afrique du Sud Etats-Unis d'Amérique m'a dit Valium de la grande manifestation de l'Afrique du Sud Antolomia José de Castro Dems Dems Balogi pour l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud voilà moi je suis l'Afrique du Sud c'est l'Eure voilà donc tout le monde s'il vous plaît alors parlons maintenant de cette diplomatie on nous a parlé la fois passée du mini-sommet d'Adi Zabé convoqué par le président Lorenzo face à face Féry Tiseguedi et Paul Kagame alors donc vous devez retenir qu'il n'y a pas eu de communiqué final communiqué final des Alaguité donc c'est fini alors le mini-sommet s'est clôturé ce samedi c'est-à-dire hier dans un format bilatéral c'est-à-dire que les travaux irrélatifs ont été dirigés par Lorenzo le médiateur à la clôture il a rencontré séparément le président Féry Tiseguedi et Paul Kagame avant de faire savoir que sa médiation est programmée pour des rencontres futures avec chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral initié initiateur de ses travaux le président angolais a promis de poursuivre sa médiation à Luanda en Angola avec chacun de protagonistes il a annoncé voilà donc et Kataniwana et Sili voilà le mini-sommet a entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda la cessation immédiate des hostilités le retrait immédiat de M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ce mouvement voilà ma loupa fait ce que dit à Luanda chaque fois alors maintenant qu'est-ce que Paul Kagame a dit Paul Kagame a dit mais Kagame yé à Luanda ni Kagame à Luanda ni zéla tobimisa élément to yéba au Kagame a dit alors Kagame appelle au Posa fait ce que dit à répondre aux déléances de tutti congolais c'est en défenseur de Rwanda fond tutti congolais que le présent Rwandais Paul Kagame s'est présenté dans un mini sommet yadizabeba alors favorable à un dialogue avec Kinshasa qu'il accuse de soutenir militairement les terroristes M23 ce mouvement est majoritairement constitué des tutti alors il dit Kagame il dit que le Posa Posa doit répondre aux déléances de cette communauté pour instaurer la paix durable donc lui Kagame est-ce il s'est fait défenseur des tutti dans le Congo donc déjà on vous a déjà parlé de cette stratégie macable diabolique de Kagame sa stratégie ni n'yamak qui n'yamak qui n'yamak qui n'yamak au voilà dans le Congo Kinshasa on va préparer un génocide pour un moment tout il yamak dans le Congo tout de suite je vous explique un moment je vous salue pour un moment je vous dis à l'avenir 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 John Cagnoni c'est un tout qui a sa Rwandais paraît-il a sa serré serré à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir dans le Congo qui a sa serré à l'avenir 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 c'est un tout qui a sauté déjà alors on est à l'avenir mais on est à l'avenir pour réfléchir est-ce que vous croyez que le président fait ce qu'il dit à l'avenir à l'avenir pourquoi avait-il nommé Gisaro justement on ne va pas expliquer c'est pour casser la stratégie diabolique de Kagame pourtant Kagame les toutis au Congo ils sont marginalisés c'est une stratégie le Congo il faut comprendre s'il vous plaît alors de l'autre côté le président et aussi vous devez retenir ceci quand Kagame parle quand Kagame parle il y a il y a en fait il y a déjà il y a stratégie il y a désinfiltration c'est-à-dire qu'ils ont fait le mixage, le brassage quand ils sont rwandais, ils filtrent rwandais alors il y a une stratégie il y a des opérations qui s'opèrent déjà dans le cadre de la fardesse pour désinfiltrer le 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 va vous rappeler Malouap Yafati Béton. Qu'est-ce que Fethi Segedi a dit ? L'homme reste sur ses positions. Voilà un président constant, membre de l'UDPC d'abord, le fils de son père, le Sphinx Limité. La guerre dans l'Est de la RDC, en face du président rwandais, Paul Kagame Fethi Segedi, donne la position de son gouvernement en quelques phrases. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC. Un, une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. Deux, ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. Avant-dernier, à l'objet, on ne va jamais négocier avec le M23. Jamais. Et à Bakisina Souka, je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. Je suis conçue à l'épreuve de la Fatih Béton en beaucoup. Fatih Bé, Béton. Alors, quelqu'un qui a vendu à sillonner dans le réseau, à l'équipe d'informations, à couper la conclusion qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre Kagame. Alors, pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous sommes tombés sur deux éléments. Premièrement, la lettre. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Vincent... Vincent Biruto. Oh, il y a une ONU. Le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Il y a une ONU. Et puis, ton Kwele Soussou, notre comportement, il y a Kagame, la ministre des Affaires étrangères, il y a... Oye Salami Nadizabeba. Et puis, ton Kwele, notre document, notre analyse, en fait, c'est un document, et Salami, ce sont les Rwandais qui ont fait ce document-là. Je suis tombé sur cet élément pour attaquer la RDC. Maintenant, quand il y a un document, on a voulu comprendre que, réellement, la partie Rwandaise a peur. Il y a quelque chose qui se trame contre leur leader et ils sont bas inconscients. Alors, premier élément, c'est la lettre. Oh, yo. Ministre Rwanda, ministre des Affaires étrangères, à Tindéli, à Tindéli ONU. ministre des Affaires étrangères, il y a Kaga Matindi. Se sont-ils menacés, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, demande au Conseil de sécurité de l'ONU à s'abstenir de fournir tout soutien logistique ou opérationnel à la force militaire de la SADEC qui est venue renforcer les phares d'essai dans la lutte contre le M23. En fait, lutte contre le M23T, lutte contre armen la banque. On va comprendre la banque. Vincent Biruta prévient que cette action risque de déclencher une confrontation régionale citant la détermination des présidents de la RDC et du Burundi à provoquer un changement de régime. de la RDC. C'est-à-dire que le président de la RDC n'est pas chargé de régime dans le bon et de la RDC. qu'est-ce qu'il dit? La RDC est-à-dire que de Rwanda est willing et ready de jouer ses role en soutenir a peaceful resolution of the conflict in the eastern of Congo. résolution de Rwanda dans le de la RDC. Il y a l'application de la RDC. Il y a l'application formellement dans l'ONU que nous sommes prêts à soutenir pour ce de la RDC. C'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard. L'automotive est déjà de la RDC. C'est le premier indice le comportement de Kagame au mini-sommet de Rwanda. Alors, il y a l'un des éléments qui sont dans le mini-sommet à Rwanda. Il y a la garde du corps qui est à la RDC. Les mesures de sécurité contrastées lors du sommet d'Adi Abeba sur l'agression en RDC. Les scènes qui se déroulent à Adis Abeba lors du mini-sommet abordant l'agression de Kagame en RDC révèlent une dynamique frappante. Le malaise palpable de Kagame en présence d'autres présidents africains est un signe révélateur. Le contraste dans les mesures de sécurité est particulièrement remarquable. La nécessité pour les gardes du corps rapprochés de Kagame de rester à proximité le distingue de ses homologues comme Ruto et Ramaphosa qui semblent plus à l'aise sans de telles dispositions de sécurité visibles. La sécurité renforcée autour de Kagame soulève des questions sur les raisons sous-jacentes de cette précaution. Alors que d'autres dirigeants participent au sommet avec une attitude apparemment ouverte et confiante, le malaise de Kagame parle de lui-même. Il suggère une conscience de sa participation. Voilà. C'est un expert qui a assopé sa commentaire. Asali analyse. Il a observé le comportement, l'attitude de garde du corps de Kagame dans un mini sommet. Il y avait les chefs de l'État et ça qui ou il clôt. Kagame est frustré, soucieux. Il panique, il a peur. On peut l'observer à travers l'attitude de ses gardes du corps. Ça prouve cela. Face à face comparativement à l'attitude décontractée ouverte d'autres présidents. Il y a le président Routo et le président Ramaphosa. Il y a un homme qui a peur. 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 peur. Kagame a peur. Alors, qui planifierait ce coup d'État contre Kagame ? On a retenu quatre noms. Quatre noms. Il y a le président Burundi. Le président Burundi est en Burundi. Premier élément. Deuxième élément, le président Sud-Africain Ramaphosa. Ramaphosa, il est en colère parce que Kagame est militaire sud-africain. Il est en colère. Et puis quand je parle de Ramaphosa, je vois la Sadek. Troisième Moutou, troisième Moutou, vous allez vous en douter, c'est Fatih Betton. Fatih Betton, lui-même, Moutou, écoutons-le. Moi, Fatih Betton, qu'est-ce qu'il dit ? Vous voulez voir un dégué derrière, maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amènes, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi, je suis ce quelqu'un. C'est pour ça que je dis. Voilà. Comme là, il y a eu le droit au bien. Ça dit que Fatih Segedi parlait à Sommité à CIA. Il y a été à Sud-Amérique à Yakin à Congo. A Ybise qui est Kagame a eu le droit. Il faut te stopper. Je suis là. Donc, en fait, déjà, le président Fatih Segedi est en train de dénoncer cette discussion où il y a les Américains pour qu'il y ait un coup d'État contre Kagame. Ça, c'est la troisième personne, Fatih Beto et les Américains à travers la CIA. La quatrième personne, vous allez vous en douter, c'est un Français qui s'appelle Jean-Pierre Delacroix qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU. Est-ce que il y a des Gouterès Gouterès à l'Omba qui n'ont Kagame M23 qui s'appelle Amé sophistiqué. Il y a des des qui sont les secrétaire général adjoint de l'ONU. Jean-Pierre Delacroix. Qui il est ? C'est un Français. Qui il est ? Pour comprendre ma seule, il y a une histoire à CIMA pour comprendre qui est Jean-Pierre Delacroix. Il fut le conseil technique du premier ministre Édouard Baladu. Il fut le concepteur de l'opération turquoise pour protéger le président rwandais Abiyaribana en qui les Français avaient investi beaucoup. Inasuka Abiyaribana Boyebi il a été assassiné par Paul Kagame. La vengeance est un repas qui se mange froid. 30 ans après selon le document que j'ai reçu des Rwandais Jean-Pierre Delacroix a préparé révenge pour éliminer Kagame. On les a lu un document des Rwandais qui s'appelait 30 ans après. Le document relève que l'ONU a permis l'effort d'essayer d'utiliser ses bases et son armement. Il y a un peu qui dernièrement a un drone qui a un et un un bêta non 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 un missile sol R il y a kagame et un drone il y a monusco. C'est parce que cette monusco qui est dirigée par le secrétaire général adjoint un français qui a pour ses intérêts ce n'est pas pour les intérêts du Congolais c'est pour l'intérêt à l'Ibang Basoul n'a pas vengé Makam en 1994 donc la monusco avec Jean-Pierre Delacroix est une menace au régime de Paul Kagame voilà pourquoi Vincent Birouto Birouta le ministre des affaires étrangères il y a Kagame il avait écrit à l'ONU mais c'est trop tard Kagame a commis beaucoup d'erreurs il doit partir il doit partir pour que la paix dans la sous-région puisse revenir le président Fethi Seguedi a su convaincre tous les dessineurs du monde américains en tête à sa convaincre Bango c'est qu'à wait and see déjà le président Fethi Seguedi avait contacté le remplaçant de Kagame le remplaçant de Kagame est déjà là comme on a eu monsieur Gassana monsieur Gassana vous croyez que c'était par hasard évidemment les américains parrain le remplaçant le remplaçant la sagesse Bantu pour aussi Samasolo Oyu retenez bien ce nom diplomate civil chevronné le rwandais et jeune le remplaçant Gassana il est il est dans une probabilité mathématique de 90% de devenir futur président du Rwanda l'Afrique du Sud qui vient de perdre deux militaires au front vient d'envoyer 10 bataillons 3000 militaires au nord Kivu en dotant à l'expédition militaire de la Sadek un bûcher colossal de 2 milliards de rangs donc donc ma sonoi M23 est aussi la calamité mais en réalité le problème ce n'est pas le M23 mais on veut attaquer Kagame Balomola n'a pouvoir voilà donc c'est ça la diplomatie c'est la diplomatie et nous nous profitons voilà donc c'est ça Kagame bientôt bye 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 wait and see toutefois parlons de la situation sécuritaire à l'est très rapidement l'aéroport de Goma attaqué le porte-parole pour que le porte-parole porte-parole et armée nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h10 matin air local les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandaise c'est pas un problème c'est pas un problème mais pourquoi il s'en est mis il s'en est mis parce que il y a eu Nathaniel Abino les FARDEC viennent de récupérer bambouka bambouka le 17 février le 17 février alors on vient d'apprendre que le ministre Julien Paloukou est-ce qu'il y a de la prison c'est une information tout de suite alors ma service n'est pas ça va démentir il y a parait-il le ministre Julien Paloukou le ministre en charge de l'industrie est en connivence avec le M23 alors est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça tout n'est pas c'est que démentir mais tout le temps qu'est-ce qui va se passer mais moi je crois que c'est déjà lié c'est lié avec ce monsieur nous 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 à ça déjà va kangier déjà à la fin à la fin à la fin à la fin c'est monsieur s'appelle monsieur Jimmy Nzial il est cadre actif de Burek le protégé du ministre Julien Paloukou donc c'est va kangier voilà donc on va suivre l'affaire les gens insistent pour que la peine de moratoire contre la peine de mort puisse être levée parce que il faut exécuter ce qui va exécuter mais lorsque il y a une loi qui a été émise écrite noir sur blanc connue de tout le monde je crois ça aura un effet de dissuasion et il faut guérir confier avec Baratilou Kwebo à son projeté à comment sénateur et monsieur Sili portez-vous bien priez pour l'Afrique priez pour la RDC priez pour le Priez pour à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage FR ?